Alors on essaye de travailler collectivement et de réfléchir à la dynamisation d'une filière régionale. Thomas, tu reviens de Chine, c'est plus qu'une filière, c'est plus que régionale, c'est déjà très puissant. Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu la bataille ? Ou est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas des complémentarités, des synergies et des partenariats noués avec la Chine ? Alors, perdu la bataille, je pense que la bataille n'est pas encore réellement menée. Je crois qu'elle démarre parce qu'il faut quand même se souvenir, moi comme les autres, je me suis intéressé aux véhicules électriques avec le pic de pétrole de l'an dernier. Donc la bataille, on est en train de fourbire les armes. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde global et que la Chine a incontestablement des atouts dans tous les domaines d'activité, d'industrie, pas que l'automobile. La Chine ne veut plus être l'atelier du monde, mais veut vraiment produire, c'est ce qu'on a dit au sponsor, dans l'institution Chine. S'associer avec eux, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, Michelin l'a fait avec ses moteurs roues. Je sais que Renon s'intéresse aussi à ce qui se fait en Chine. La partie Nissan du groupe. Donc, une chose dont je suis sûr, c'est que les Chinois ont compris qu'ils n'arriveraient pas à rattraper ni les Américains, ni les Japonais en termes de motorisation thermique, et pas les Européens sur le diesel. On a deux constructeurs français qui sont très forts sur le diesel. Donc ils sont typiquement ce qu'on appelle en stratégie dans une stratégie de rupture. C'est-à-dire, si on n'est pas fort sur cette technologie, on va décaler le marché, et on va essayer de gagner les dix prochaines années. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je n'ai pas la boule de cristal, plus que d'autres. Ce que je sais, c'est que le gouvernement chinois, vous connaissez comme moi, quelle est la situation politique, comment ils sont organisés. Ils ont une grosse capacité. La chose qu'on apprend au CTA, c'est non seulement qu'ils savent mettre en place des stratégies, mais en plus, ils savent les implémenter. Parce qu'il y a une mécanique qui est rodée depuis plusieurs décennies, et très clairement, tous les rapports, et c'est ce qu'on a montré aux sponsors, tous les rapports montrent que le domaine véhicule électrique fait partie de ces projets stratégiques que le gouvernement chinois nous menait. Et c'est ce qu'on a montré.